Salut et bon dit, ici Waystock, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la traditionnelle tier list des meilleures armes de la saison et oh là là comme la saison 14 a changé la méta, il y a énormément de choses qui sont arrivées sur cette nouvelle saison 14 des choses qui ont bouleversé la méta, des choses qu'on n'attendait pas du tout, des armes qu'on n'attendait pas du tout comme par exemple Bocek qui est complètement OP sur cette nouvelle saison alors qu'il est passé en rouge donc comme d'habitude je préfère faire un petit point en début de vidéo, la liste que je vais vous présenter ici est réalisée à la hauteur de mes compétences ça fait bientôt 4 ans que je fais des tier list, que mon travail c'est de suivre l'actualité d'Apex Legends et de réfléchir à Apex évidemment il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec mon classement, je vais faire de mon mieux pour vous expliquer pourquoi telle ou telle arme est située à tel ou tel endroit, en tout cas globalement si vous regardez cette tier list vous n'allez pas pouvoir trop vous tromper concernant les armes à jouer, on essaie de faire du mieux qu'on peut on essaie d'être le plus intelligible possible mais évidemment qu'il y a des armes avec lesquelles vous n'allez pas être d'accord c'est pas grave, l'important c'est d'en parler et d'en discuter donc l'espace commentaire est ouvert pour ça si jamais la vidéo vous plaît les bandes n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous êtes nouveau on n'est pas très loin des 500 000 abonnés, il y a aussi une vidéo tier list sur les meilleures légendes du jeu à découvrir bien sûr et on est parti du coup pour cette analyse de tier list et on va attaquer tout de suite avec le tier S plus et le tier S, alors en tier S plus pour moi je mettrais vraiment le Mastiff pour moi c'est l'arme qui gagne tous ses duels en combat rapproché, c'est très très fort le Mastiff et globalement si vous êtes dans une situation de 2v1 je pense que jouer un Mastiff ça peut vraiment vraiment vous aider elle a éternerve un petit peu cette arme, depuis la dernière saison il y a plus la recharge rapide 2 cartouches par 2 cartouches c'est pas grave, ça reste quand même très très fort et très solide ensuite en tier S je mettrais la dévotion dorée, pour moi c'est une arme absolument incroyable alors quand je parle de la dévotion dorée c'est vraiment la dévotion complètement stackée avec la totalité de son stuff surtout le turbocharger, c'est une arme qui vous permet vraiment d'avoir un DPS complètement dingo à partir du moment où vous appuyez sur la détente, c'est très 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 fort et pour moi c'est une des meilleures armes du jeu, c'est une des meilleures armes du jeu ne serait-ce que par rapport à son DPS et la capacité en balle qu'elle a, très fort le Krabber en tier S, alors avant c'était en tier S plus quand ça pouvait one shot n'importe quel adversaire aujourd'hui je le mets en tier S, ça reste quand même une arme assez massive, assez importante à jouer surtout si vous jouez avec des teammates et que vous avez la possibilité de 1-2-3 un adversaire un Krabber ça reste quand même toujours méga méga solide et impossible de le mettre autre part ça reste quand même une arme qui peut one shot beaucoup de joueurs même si effectivement je vous rappelle que depuis le dernier patch ça one shot plus 100% des adversaires si jamais vous leur mettez un headshot. Ensuite on va aborder le tier A plus et le tier A et pour le coup et bien il y a le bow check que je mettrais clairement en tier A plus, alors pour ceux qui en doutent je vous invite à aller checker le premier passage de cette vidéo c'est très fort le bow check, ça a 80 cartouches, ça vous permet de spam vraiment longtemps c'est une arme qui est assez extraordinaire, c'est super bien à avoir en milieu de partie parce que ça vous permet de poke vos adversaires. Son scattershot, son tir dispersé lorsque vous n'êtes pas en mode visée est méga fort maintenant vraiment vous pouvez mettre des 62 dégâts à répétition, tirer sur vos adversaires, c'est monstrueux. Vraiment je trouve que cette arme est incroyable, alors elle est pas au niveau d'un crabeur ou d'un mastiff selon moi mais elle mérite vraiment son tier supérieur, c'est vraiment super super fort, c'est avec plaisir que je joue le bow check. Ensuite on a la vol qui revient au sol et qui pour moi est la meilleure SMG du jeu c'est une des SMG qui a le meilleur DPS du jeu, le meilleur contrôle du recul, le meilleur viseur. Vous avez la possibilité de mettre un laser, ce qui vous permet de hipfire comme des fous. C'est la SMG que je préfère et personnellement avoir un petit gun comme ça avec une x2, ça me fait vraiment plaisir. C'est mon go-to setup lorsque je joue Vantage avec le evite, je trouve ça absolument fabuleux. Ensuite on a bien évidemment la R301, toujours aussi forte, toujours en tier A+, j'ai pas besoin d'écrire là-dessus. Les SMG ont pris une place dans la méta un petit peu différente parce que dorénavant les SMG vont vraiment être utilisés pour jouer en tir au jugé. Le tir au jugé des fusils d'assaut a été nerf mais ça reste quand même tout à fait jouable. Le scout que je mets en tier A+, personnellement. Alors c'est une arme qui est vraiment intéressante parce que c'est avec le 30-30 une des seules armes avec lesquelles vous allez pouvoir spam aussi efficacement qu'avec le wingman avant. En termes de dégâts purs, c'est une des armes qui vous offre le plus de dégâts par balle du jeu en termes de DPS. C'est très très fort, je pense vraiment que ça va être une arme qui va vraiment dominer la méta. Surtout si on arrive à faire des combos scout et volt, j'adore jouer ce combo là. Je trouve vraiment qu'on est couvert d'à peu près n'importe quel côté, c'est très très strong. Après il y a toujours les fusils à pompe qui sont très forts et qui définissent la méta en combat rapproché. Donc voilà, mais honnêtement je trouve que le scout est très 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 balèze en ce moment. On a ensuite la suite de la liste avec la flatline que je mets toujours en tier A+. Je pense que la flatline c'est celle qui a perdu le plus d'intérêt depuis le dernier patch. Pourquoi ? Parce que la flatline était surtout jouée pour ses capacités à tirer au jugé. Et ça a été nerf par le dernier patch, ça reste quand même très compétitif. Mais j'ai une préférence aujourd'hui nette pour la R320, clairement. Ensuite et bien le Peacekeeper et le Evite, voilà les deux fusils à pompe. Alors il y a une petite différence parce que je trouve que le Evite a quand même besoin d'avoir une vraie culasse pour être compétitive. Le double tap est dur à jouer mais peut faire vraiment énormément de dégâts. C'est un fusil à pompe qui est devenu compétitif pendant le Evite. Je le mets en tier A+, ça m'a l'air d'être très très fort. Peut-être qu'il est juste en tier A. Franchement je me demande s'il n'est pas chouïa en dessous du Peacekeeper. Va falloir prendre un petit peu d'informations et de données pour voir. Et ça reste très très fort. Vraiment il suffit de l'essayer une seule fois pour se rendre compte à quel point cette armée est puissante. Le Peacekeeper toujours en tier A+. C'est globalement le fusil à pompe que vous voulez utiliser pour vos fights en combat rapprochés. C'est fort, très très fort. Et très intéressant de voir ce que donne effectivement le Evite versus le Peacekeeper sur cette nouvelle saison. On fera une analyse un petit peu plus loin, c'est très cool. Et enfin tier A+, la Avoc en Gold. C'est selon moi le meilleur fusil d'assaut du jeu. Parce que je vous rappelle que sur la dernière saison ils avaient retiré une partie du recul vertical. En plus de ça la Volt revient au sol. Donc de plus en plus de joueurs vont jouer des armes énergétiques. Donc vous n'allez pas forcément être en dash d'armes énergétiques pour avoir des munitions. Donc c'est plutôt intéressant. Franchement moi je trouve que la Avoc est très cool. Si je dois choisir entre une R301 full deck et une Avoc full deck. J'aurais tendance à choisir la R301 parce que je suis plus habitué au recul etc. Mais je pense que de façon objective sur le papier, la Avoc est meilleure. Full deck elle a plus de balles, elle a un meilleur DPS, elle est très très puissante. Mais elle est un chouïa plus compliqué à jouer que la R301. Ça reste quand même une arme qui est vraiment tout à fait solide. Ensuite on va aborder le tiers A. Un tiers qui est juste en dessous du tiers A+, mais pas de très très loin. Alors en tiers A on retrouve la CAR et la R99 pour moi c'est des SMG qui sont un chouïa en dessous. Alors la CAR parce qu'elle a pas la possibilité de mettre un laser. Donc pour le coup je trouve qu'elle pêche un petit peu comparé par exemple à une Volt. La R99 que je trouve un chouïa au dessus de la CAR pour être tout à fait honnête sur cette nouvelle saison. Mais un chouïa en dessous de la Volt c'est vraiment entre les trois l'ordre d'utilisation de la SMG selon mes goûts. Ça serait vraiment Volt, R99 et CAR. La CAR parce que et bien même si elle est cool malheureusement elle a un kick qui est assez important. Et surtout elle a pas la possibilité de mettre un viseur. Donc complètement équipée, elle est moins intéressante qu'une R99. Après fallait bien trouver une identité spécifique à la CAR, je trouve pas ça débile de l'avoir mis comme ça. Mais voilà, en tout cas ça c'est mon avis, c'est plutôt objectif je pense comme explication pour le classement. Fusil à charge que je trouve toujours très puissant. Moi je déteste jouer cette arme, vraiment je crois que c'est un des trucs que j'aime le moins jouer sur Apex. C'est une des armes que je déteste le plus jouer, c'est une des armes contre lesquelles je déteste jouer aussi. Je déteste le fusil à charge, j'aimerais bien que respawn le supprime mais ça n'arrivera jamais. Ce qui serait cool en fait c'est qu'ils le mettent en CAR package, ça serait une excellente solution. La Rampage ensuite que je mettrai en tir A, c'est une arme qui est rouge, qui est pas dingue je trouve. Alors on nous offre effectivement une grenade incendiaire quand on récupère la Rampage, ce qui est intelligent. Parce qu'une Rampage avec grenade incendiaire c'est fort. Sans ça c'est pas ouf, surtout qu'ils ont encore nerf en fait la dispersion des LMG. Donc pour le coup en combat rapproché ça commence vraiment à tirer dans n'importe quel sens. Et le problème des LMG c'est que vous êtes lent quand vous bougez avec en ADS. Donc il y a beaucoup de défauts sur cette arme. Après une Rampage chargée avec une Thermite c'est monstrueux. Mais c'est pas spécialement une arme que je vais troquer. Par exemple quand j'ai une R301 en arme principale, ça clairement c'est pas un truc que j'ai envie de faire. Ensuite on va partir sur le tier B+, et le tier B. Alors la Spitfire que je mets en tier B+, je trouve qu'elle a pris un petit peu cher depuis son retour au sol, son passage en light et son nerf au niveau de sa dispersion. Le gros problème je trouve vraiment des LMG c'est qu'elle vous handicap beaucoup quand vous tirez avec en ADS, vous avez moins de vitesse. Ce qui est normal, c'est normal de ne pas pouvoir se déplacer avec des armes qui sont aussi lourdes. Mais je trouve qu'elles ont un intérêt un petit peu moindre, surtout que la Spitfire n'a plus de canon. Elle a quand même un patent à recul difficile à jouer même si celui-ci en plus était nerf, j'ai plus une dispersion. Donc voilà je suis moins fan qu'avant. Après voilà si j'ai pas le choix j'aurais aucun problème à jouer une Spitfire. Y'a pas de problème notamment quand je joue par exemple le Rampart. Limelock que je mets en tier B+, alors j'ai hésité de la mettre en tier A je vous avoue, c'est une arme que je trouve être toujours puissante. C'est difficile à quantifier parce qu'en fait y'a des scénarios où la Limelock est super intéressante. Je trouve que les armes à burst, notamment la Limelock, perdent beaucoup des duels contre les armes auto. Et comme la meta tourne vachement autour de la flat, de la R301, je trouve qu'on est quand même un petit peu en deçà. Par contre pour tirer sur les adversaires midrange, même en coup par coup ou bien même en burst, je trouve que la Limelock a quand même beaucoup beaucoup d'avantages. Le boosted loader est intéressant dessus aussi. Donc voilà c'est pas une arme qui a énormément d'intérêt aujourd'hui par rapport aux options qui sont disponibles en tier A+, mais ça reste cool. Le Wingman que je mets en tier B+. Alors là on va faire un petit point sur le Wingman parce qu'il y'a beaucoup de gens qui pensent que le Wingman a été buff parce que le Skullpiercer est revenu au sol. Alors oui, le Skullpiercer est revenu au sol, personnellement sur 25 heures de jeu, j'ai trouvé un Skullpiercer peut-être 4-5 fois et j'avais pas forcément le Wingman sur moi. C'est un nerf que le Wingman a pris, le fait que l'arme passe en balle de snipe, ça diminue l'efficacité des balles. Donc globalement aujourd'hui le Wingman vous allez jamais jouer avec 4 stacks mais avec 3, ce qui fait que vous allez vous retrouver avec 84 cartouches dans votre inventaire. Ce qui veut dire en fait que vous allez vous retrouver relativement assoiffé de balles, j'allais dire starved en anglais, affamé. Et vous allez encore me reprocher que j'utilisais des termes anglais, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais oui du coup affamé pour des balles au fur et à mesure de votre partie. Donc c'est très compliqué je trouve de jouer le Wingman aujourd'hui, ça reste une arme qui est compétitive, ça reste une arme qui fait mal. Et effectivement le Skullpiercer ça fait plaisir, ça fait des headshots qui sont beaucoup plus solides et beaucoup plus gros. Et pour moi c'est pas une arme qui trouve vraiment sa place dans la méta avant l'intérêt principal du Wingman. Et c'est une des raisons pour lesquelles la communauté pro a désiré le nerf, c'est qu'il était très efficace au spawn, ce qui est toujours le cas. Mais surtout qui était très efficace en terme de balles utilisées. Donc en terme de balles par balles, c'est très fort le Wingman. Aujourd'hui vous allez devoir utiliser 3 stacks, 2 c'est clairement pas suffisant avec un Wingman. 3 stacks c'est pas très loin des 4 stacks avec lesquels vous pouvez commencer à être à l'aise sur une arme comme la flat. Donc voilà c'est compliqué je trouve que vraiment cette arme a un positionnement difficile à accepter sur cette nouvelle saison. Ça reste une arme tout à fait jouable mais clairement moins intéressante que sur la saison précédente. Ensuite en tir B+, je suis obligé de mettre le proleur. Alors le proleur avec un laser aujourd'hui il y a comme un bug sur le jeu en fait, c'est qu'en hipfire vous avez une précision quasiment de laser à une trentaine, quarantaine de mètres avec un laser violet. C'est méga fort parce qu'en fait quand vous tirez au jugé vous êtes méga mobile avec la proleur. Après ça souffre quand même de la comparaison avec d'autres SMG mais dans ce scénario là où vous jouez en tir au jugé et vous utilisez un laser, la proleur est monstrueuse. La proleur est toujours intéressante de toute façon sur console, pourquoi ? Parce que vous avez le aim assist qui vous permet de jouer les armes à burst beaucoup plus facilement qu'avec un clavier souris. Et je peux vous dire que le aim assist sur cette arme lorsqu'on joue à la manette à 240 fps sur PC c'est un délire. Vraiment c'est super fort et ça met des lasers de fou. Après je pense que la majeure partie des joueurs lui préféreront quand même jouer une vault mais ça reste très compétitif et très intéressant. Et honnêtement c'est marrant de voir, vous allez voir là par exemple, le laser à quel point ça met des rafales de fou. Ça devrait pas être comme ça mais dans ce scénario là c'est très très strong. Le Mozambique tier B+, pour moi le Mozambique Purple c'est clairement un cran en dessous du Peacekeeper ou bien du Evite. Mais honnêtement c'est un fusil à pompe que j'adore jouer, que j'ai adoré jouer sur la saison précédente et que je trouve très honnêtement vraiment compétitif. Je trouve pas haut du tout, trop haut à ce niveau là et même sur la saison précédente avant que le Evite se fasse vraiment buff de façon méga violente. Et là vous voyez toujours la puissance de Billfire du Brawler qui est complètement débile. Le Mozambique est toujours très fun à utiliser, moins compétitif clairement qu'un Peacekeeper qui est bon dans toutes les situations données. Mais par contre vous avez beaucoup plus de range avec un Mozambique quand vous avez pas besoin spécialement de tirer ou de charger votre choc. Donc vraiment je vous conseille de le tester, c'est une arme qui est vraiment surprenante et très agréable à jouer. En tier B, 30-30. Alors je le mets en tier B parce que moi je déteste cette arme, je déteste le fait de devoir charger. Je pense que c'est une arme qui a beaucoup plus de poids et d'intérêt chez les pros en fait dans les compétitions, ou genre les ALGS parce que c'est une arme qui va offrir, ce qu'offrait le Wingman avant, des dégâts par balle intéressants. C'est à dire que vous allez avoir par exemple des dégâts par balle qui vont être plus ou moins élevés avec les autres armes. Mais par contre lorsque vous jouez le 30-30 bah en fait vous avez des stacks de munitions lourdes. Et en fait avec deux stacks vous pouvez vraiment carry énormément de dégâts avec cette arme. Mais je trouve ça intéressant, elle a eu pas mal de buff quand même au fur et à mesure. Moi c'est une arme que j'aime pas jouer, j'aime pas le feeling, j'aime pas le fait de devoir charger l'arme. Mais il faut reconnaître que c'est fort. Ensuite un alternator pour le tier B. Voilà une arme moyenne, intéressante, que je vais remplacer 90% du temps sur mes games, mais qui fait l'affaire quand on est en early game, notamment en tir au jeu, je la trouve cool. Longbow et Triple T. Ensuite je trouve que ce sont des armes qui sont intéressantes à jouer, mais qui ont du mal à tenir la comparaison je trouve avec une arme comme le charge rifle pour l'efficacité à distance. Je crois que le longbow est intéressant quand même avec le skull piercer. C'est complexe, franchement je sais pas. Peut-être que l'arme vaut un B+, ça vaut clairement pas un A selon moi. Peut-être que je me trompe parce que la vitesse de balle est compliquée à jouer. Enfin il y a pas mal de défauts au final avec cette arme, mais ça reste très très kiffant à jouer je trouve. C'est juste que voilà, il y a des meilleures options. Les options ensuite qu'on trouve en tiers B, et bah pour moi ce sont les P20 et les Hero 45 avec le Hammer Point, que je trouve être très très intéressant. Alors le Hero 45 sur ce début de saison est disponible que dans le craft avec son Hammer Point. Et je trouve que c'est une arme qui mérite le coup d'œil très honnêtement. Après c'est intéressant à jouer quand on est en équipe, parce que quand on est en équipe, le fait d'utiliser des Hammer Point ça peut vraiment être explosif. Si par exemple vous êtes à 2 à focus en adversaire, vous réussissez à le crack, bah derrière ça fait énormément de dégâts. Le P20, il y a un chouïa en dessous, je trouve, du Hero 45 en termes d'intérêt pur. Ça reste quand même méga méga intéressant. Ensuite eh bien on attaque le tier C et le tier C+, avec des trucs vraiment cool. La sentinelle, eh ouais la sentinelle, moi j'aime beaucoup beaucoup cette arme, mais il faut reconnaître qu'en termes de puissance absolue, de gameplay, ça vaut pas un longbow je pense de façon absolue. En vrai c'est juste en dessous du longbow et j'aimerais bien le mettre en tier B-. En fait j'aurais voulu créer une catégorie juste pour la sentinelle, pour le mettre entre le tier B et le tier C+. Et honnêtement voilà, moi je trouve que la sentinelle est un peu en dessous. J'adore, moi c'est le snipe que je préfère jouer, je vous le dis, mais en termes de puissance absolue, de duel, c'est quand même un petit peu délicat. Ensuite on a la avoc et la dévotion en tier C+. Pareil la avoc, je la mettrais un peu au-dessus quand même de la dévot, parce que le contrôle du recul est vraiment intéressant. La dévotion que je mets du coup en tier C+, quand elle est nue, bah ouais parce qu'il faut quand même beaucoup de choses pour faire marcher une dévot de façon intelligente. Le Mozambique que je mettrais toujours en tier C+. Et la Hellstar que je mets en tier C+, avec une petite étoile. C'est possible, en vrai j'ai pas assez joué, j'ai fait deux games avec, que la Hellstar soit plus intéressante qu'elle n'y paraît sur cette saison. Donc voilà, je mets une petite réserve sur cette arme parce que elle a quand même été légèrement buff, elle a un petit peu plus d'intérêt qu'avant, le fait qu'elle surchauffe au bout de 24 balles, toute nue, c'est quand même plus intéressant. Honnêtement, il y a des choses à faire, je pense, dessus. Ensuite, eh bien, on a rien pour le tier C, tout court, et on a en tier D le P2020, sans surprise les amis, le P2020 reste quand même un gun qui est pas méga compétitif comparé aux autres options du jeu. Voilà pour la liste des armes de cette nouvelle saison. Je pense qu'il y a des trucs qui peuvent encore bouger, franchement, voilà. Je me dis, le scout est peut-être un petit peu trop haut, peut-être que la Hellstar est un petit peu trop bas, mais globalement, comparé aux légendes, je suis vraiment plutôt serein par rapport à cette tier liste. Je pense que ça n'a pas énormément changé sur cette saison, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. En tout cas, j'espère que cette tier liste vous a plu. Mes chers bandits, ça fait plaisir d'avoir un petit changement au niveau de la méta des armes, le Evite qui se repositionne, c'est très très cool. Je vous remercie de me regarder, mes chers bandits, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une vidéo sur Apex Legends. Prenez soin de vous, et à très vite. Je vous remercie les bandits. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.